J'aime croire que c'est vraiment un roman, parce que je l'ai... En fait, voilà, je n'ai pas écrit ça en me disant que je vais raconter telle ou telle chose, comme si j'avais des idées en tête avant de commencer le livre. J'ai commencé le livre par le premier chapitre, puis j'ai écrit le deuxième, puis j'ai écrit le troisième. Ensuite, j'ai reconfiguré tout ça, mais j'ai vraiment écrit comme ça, en partant d'un personnage qui était déjà dans les monstres littéraires, mais auquel je donne une autre vie. Et je me suis dit, si on imagine qu'il a un ami français avec qui il parle, qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'où on peut aller ? Et qu'est-ce qui va leur arriver ? L'idée, c'était vraiment d'imaginer comme ça une fiction et d'aller jusqu'au bout de la fiction. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter dans la fiction, d'aller jusqu'au bout de la fiction, de tirer les conséquences de manière radicale jusqu'au bout pour voir où on va en racontant une histoire. Et effectivement, en racontant une histoire, je fais avec mes obsessions, mes angoisses, mes idées, mes désirs. Donc je parle de choses qui me concernent et qui m'intéressent. Mais il n'y a pas un moment où on retrouverait la réalité comme si le texte sortait de lui-même pour enfin dire le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est que Pierre et Pedro sont amis et qu'il leur arrive un certain nombre de choses et qu'il faut lire le livre pour le savoir. Sous-titrage ST' 501